Quand on pense à Saint Joseph comme éducateur de l'enfant Jésus, on a rapidement l'image d'épinal du père et du fils dans l'atelier de Nazareth, en train de travailler quelques pièces de bois. Évidemment, ça s'est passé, vu Joseph a transmis son métier à Jésus. Mais ce serait sans doute bien réducteur que d'en rester là. Voilà, Joseph, nous l'avons vu, est parti d'Égypte pour choisir de s'installer à Nazareth, de recommencer à zéro dans la pauvreté et le dénuement. Il a au moins partagé cette expérience, que pour suivre Dieu, il faut choisir la voie de la pauvreté et de la petitesse. Dans toutes les occasions de la vie, Saint Joseph a appris à trouver les circonstances d'un enseignement. Un enseignement qui est multiple dans tous les domaines, que ce soit le métier, nous l'avons dit, l'apprentissage de la Torah, de la pratique de l'Écriture sainte, comme des conventions de la vie sociale. Mais dans chacune de ces circonstances, Joseph a trouvé l'occasion de dire un seul message, un unique message, le seul qui importe. Apprendre à Jésus à se donner. À donner et finalement à se donner soi-même. Il n'y a rien d'autre à savoir dans la vie, il n'y a rien d'autre à apprendre. Et dans toutes les circonstances de la vie, Joseph a su transmettre ce message à son fils de manière à ce qu'il le vive, à ce qu'il l'incarne. Et dans toutes les circonstances de la vie, cela veut dire éminemment, en la circonstance de sa propre mort. Car le Verbe qui est la vie, le Verbe qui est la vie en plénitude, ne savait pas comment on s'y prend pour mourir quand on est un fils d'homme. Et voilà que Joseph, Joseph a choisi cette circonstance pour lui montrer la pratique de l'esprit filial qui consiste à se remettre entre les mains du Père pour l'ultime traversée, l'ultime passage. C'est la grâce à demander et à obtenir de Saint Joseph en cette journée le don de comprendre comment toutes les circonstances de la vie ne sont finalement qu'un et unique apprentissage du seul don qui compte, qui est le don de soi-même. Je vous salue et je salue, vous que la grâce divine a comblée, le Sauveur a reposé, dans vos bras grandit sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant d'Iran de Marie, votre Virginie, l'épouse et béni. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu, priez pour nous, priez pour nous. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu, priez pour nous, jusqu'à nos derniers jours.